Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire sur Saint Paul. Cette semaine, je vous propose de suivre l'apôtre pas à pas dans ses voyages. Paul, vous le savez, est connu pour avoir été un apôtre voyageur qui, selon sa propre expression, voulait porter l'évangile jusqu'aux confins du monde. Et c'est avec un autre voyageur que nous nous retrouvons, le père Étienne de Mesmé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire à Saint-Sévrin et vous enseignez à l'école cathédrale et vous venez de faire paraître sur les routes de l'apôtre Paul en Turquie. Il y a déjà 4 ou 5 ans. Il y a déjà 4 ou 5 ans. Alors, on va faire plusieurs semaines sur l'apôtre Paul et sur ses pas. Et on va commencer par l'Orient. Et j'aimerais que vous nous parliez d'abord de la ville dont il portait le nom, Tarse. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à Tarse ? Saoul de Tarse. Il faut donc commencer par Tarse. Parce que c'est là qu'il est né. C'est là qu'il a vécu enfant. C'est là qu'était sa famille. C'est là qu'il a appris son métier. Un métier de tisserand. Un de tisserand, entendons-nous. C'est vrai qu'il savait, avec faire un travail manuel de tissage, il s'en est servi un certain nombre de fois. Il en parle souvent dans ses épîtres. En particulier à Philippe, à Corinthe, etc. En fait, c'était beaucoup plus qu'être tisserand. C'était une entreprise. Ça supposait qu'on aille chercher le poil de chèvre sur les plateaux d'Anatolie. Ça supposait qu'on a un réseau de commerce et de vente, etc. Ce qui explique un peu les raisons pour lesquelles Paul avait des instincts voyageurs. Par définition, par le travail qu'il a appris chez son papa, il connaissait tous ces trucs-là. Alors, Tarse, ça ressemble à quoi ? Au temps de Saint-Paul. Au temps de Saint-Paul, c'était une ville extrêmement importante. Elle a décliné, presque disparu. Maintenant, elle reprend de l'importance parce que l'agriculture se vide, parce qu'ils ont de l'industrie, de la mécanisation. Premièrement, Tarse, c'était un port. On oublie. Ce n'est pas au bord de la mer. Oui, je sais. Oui, c'est bizarre, mais je le dirai à plusieurs reprises. Ce n'est plus au bord de la mer, mais c'était un port important. C'était une ville intellectuelle de premier ordre. Strabon, historien ancien, écrit que Tarse était beaucoup plus célèbre et connu qu'Alexandrie. Alexandrie, à mon avis, il exagère quand même. Je pense aussi, parce qu'Alexandrie, c'était quand même le pôle intellectuel du bassin l'année dernière. Il faut se dire quand même que niveau intellectuel, c'était le top. Et dans ce contexte-là, il est juif de la diaspora et il reçoit une éducation juive, stricte, pharisien, fils de pharisien. Alors, à Tarse, actuellement, on trouve quoi ? Est-ce qu'il y a beaucoup de vestiges ? Des souvenirs qui sont vraiment propres à Saint-Paul ? On trouve sa maison ? Non, on ne trouvait pas sa maison. Enfin, il y a un truc qu'on vous montre comme étant les fondations de la maison de Saint-Paul actuellement. Mais c'est une fabrication tout à fait récente. Non, les pierres sont bien du premier siècle. Mais enfin, quel rapport avec Saint-Paul ? Vraiment peu de choses. C'est un peu décevant. Ce n'est pas très étonnant d'ailleurs. Il faudrait se balader dans toute la Cilicie pour retrouver un certain nombre de trucs qui sont beaucoup plus évocateurs de Paul. La Cilicie, c'est donc la région qui est autour de Tarse. C'est toute la plaine côtière qui est au bord, au sud de la Turquie. Alors, ce qui est tout à fait magnifique. Ils ont fait un petit peu d'archéologie intelligente. Comme ils ont été obligés de faire du tout à l'égout. Ils ont creusé. En creusant, ils ont trouvé la route romaine, le cardo, la route principale qui traversait la ville de Tarse. En état presque parfait. Une route somptueuse. En pierre volcanique, donc violette, bleu, bleu, oui, bleu sombre. Avec une bordure blanche. Bien entendu, alors les boutiques et les colonnes qui étaient autour, ils restent les bases. Ils essayent d'en reconstituer quelques petits bouts. Mais on peut dire vraiment que Paul a marché, a marché, a marché là-dessus considérablement. Beaucoup. On montre aussi le puits de Saint-Paul. C'est un vieux puits. Il était autrefois présenté d'une façon un peu sympathique à l'intérieur d'une cour de maison. Il y avait toujours des gamins qui faisaient marcher le puits. C'était très amusant. Alors, ils ont voulu faire mieux. Alors, ils l'ont. C'est là où ils ont creusé. Ils ont trouvé des fondations du premier siècle. C'est les fondations de Saint-Paul. Ils ont mis tout ça dans un espèce de jardinet clos, complètement décalé. Alors, sauf qu'il faut payer pour entrer. C'est le seul intérêt du truc pour eux. D'accord. Donc, en fait, de Tars, il ne reste plus grand-chose. Au point de vue choses à voir, j'ai énuméré les deux choses importantes. D'accord. Merci, merci, Père. Alors, Père de Mesmé, on a vu Tars la fois dernière. On continue sur les pas de Saint-Paul avec Jérusalem. Jérusalem, Paul, il y va de temps en temps, et en particulier dans sa jeunesse. Alors, il n'y va pas de temps en temps. Il y est allé plusieurs fois, c'est vrai. Mais au point de départ où on en est, il est envoyé par son père faire des études à Jérusalem. On s'est aperçu qu'il était intelligent et est envoyé d'Ardar auprès des grands enseignants, des grands rabbins. Et il explique lui-même comment il a étudié au pied de Gamaliel. Pourquoi au pied de Gamaliel ? Il n'y avait pas de grands amphis comme à la Sorbonne maintenant. L'enseignement se faisait sous les portiques. Il y avait le temple et autour du temple des grands portiques. Ces grands portiques avec des colonnes, on était à l'abri du soleil en été, à l'abri de la pluie, si pas d'art, il pleut. L'image que vous voyez peut-être en ce moment n'est pas de Jérusalem. Parce que les portiques de Jérusalem n'existent plus. C'est les portiques d'une mosquée à Shiraz, mais qui donnent une idée de la chose. Parce que sous les portiques d'une mosquée, au temps au moins où j'ai pris cette photo, c'était un lieu où les étudiants se réunissaient, ils s'asseyaient en petits groupes et ils faisaient leur travail par terre, parce qu'il n'y avait pas de table, etc. Mais c'est comme ça qu'il faut imaginer Paul étudiant la Bible, la Torah au pied de Gamaliel. C'est ça, au pied, ça signifie être assis pendant que le maître parle un petit peu assis. Alors qui c'est ce Gamaliel ? Gamaliel était un rabbin, un disciple des grands rabbins, Akibat, etc. On le retrouve dans les actes des apôtres, parce qu'à un moment donné, c'est lui qui dit, quand on dit qu'il faut supprimer ces gens qui sont des hérétiques, Gamaliel, vous savez, si ce n'est pas Dieu qui est derrière, ça se disparaîtra tout seul. Si Dieu qui est derrière, ce n'est pas la peine d'essayer de le détruire. Alors évidemment de Jérusalem, on sait qu'il reste beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des souvenirs pauliniens ? – Alors, non, Jérusalem a été entièrement détruite par les Romains, donc il reste vraiment peu de choses tout à fait du 1er siècle. Alors, à Jérusalem, il y a eu un événement considérable, c'est l'histoire d'Étienne, auquel Paul a participé. Étienne, diacre, chrétien, juif, bien sûr d'origine, mais chrétien, est traîné devant les tribunaux, lâché, et Paul est là, on dit « Gardez les vêtements », c'est-à-dire que ce n'est pas une situation d'acteur, ce n'est pas lui qui jette les pierres, mais il est un peu le témoin officiel qui va consigner la chose. Et Paul a été très frappé par cette aventure-là, parce que la mort d'Étienne, c'est le premier martyr chrétien, c'est-à-dire qu'il s'est passé là quelque chose de très différent. Ce n'est pas un héros qui est prêt à mourir. C'est un type qui, marqué par son expérience de la mort et de la résurrection du Christ, sachant que le chrétien est celui qui marche à la suite du Christ, à travers sa mort et sa résurrection, il sait qu'il va vers le Père, et que sa mort n'est pas un point final, mais au contraire le début d'une route qui mène vers le Père. Ça, c'est ça, frappé Saint Paul très fort, et quand lui-même sera une fois lapidé et laissé pour mort, je pense qu'il repensera à Étienne. Mais cette affaire de l'expérience, du témoignage d'Étienne, Jésus est vivant, et je vois le Fils de l'homme siéger à la droite de Dieu, dans la gloire, ça a certainement bouleversé profondément Paul. J'imagine qu'il a déjà d'ailleurs vaguement aperçu les conséquences que ça pouvait avoir dans le rapport avec la loi. Et précisément, si Jésus est vivant, et s'il ouvre un avenir nouveau au monde, la position de la loi ne va plus être identique. Et ça va être la suite, la grande affaire avec Paul, c'est qu'il va, un jour, après l'événement de Damas, dont on parlera la prochaine fois, percevoir que ce n'est pas la loi qui sauve, ce qui est la position pharisienne type. Serrez les dents, serrez les fesses, et vous serez sauvés en observant la loi. Point final, il n'y a pas d'autre chemin. Mais Paul va dire, non, la loi est donnée par Dieu, il n'a jamais renoncé à la loi, il n'a jamais renié, il n'a jamais dit du mal. Mais en même temps, son rôle n'est pas de sauver le monde, parce que ce n'est pas possible, parce que les forces de l'homme ne lui permettent pas de vivre cette loi qui dit, tu aimeras de tout ton cœur, de toutes tes forces et de tout ton esprit. On sait bien que ce n'est pas possible, je ne suis pas encore là moi-même. – Merci beaucoup, Père Etienne de Mesmé, de nous avoir parlé de Jérusalem. Merci. – Alors, Père Etienne de Mesmé, on a parlé de Jérusalem la fois dernière, maintenant on va parler de Damas, qui, vous l'aviez dit, est l'événement important de la vie de Saint Paul, en fait. – Sur le chemin de Damas. – Voilà. – Il s'est passé quelque chose sur le chemin de Damas. Paul raconte lui-même à plusieurs reprises, plus exactement Luc, on donne sa version dans les Actes des Apôtres, à trois endroits différents, et puis Paul en parle lui-même dans sa lettre aux Galates. Une expérience tout à fait particulière. pas une expérience intellectuelle, une espèce de contact violent, le « je » et le « tu ». Je suis Jésus que tu persécutes. Qui es-tu, Seigneur ? Tu, tu, je, tu. Et il perçoit, il a cette expérience, que le Seigneur Jésus est vivant, et que si il est vivant, ça doit avoir des conséquences, et qu'il va falloir essayer de voir ce que ça veut dire. Et probablement, très vite, il prend conscience qu'il faut être porteur de cette bonne nouvelle. Ça ne lui est pas dit tout de suite. Alors on représente souvent ça avec un cheval, un vol tombant de cheval, tout ça, ce n'est pas très sérieux, il n'y a pas de cheval. Il y a de très beaux tableaux. Il y a le caravage, qui est magnifique. Mais, oui, il fait toujours, est-il, qu'il est ébloui. Une telle lumière aveugle, un excès de lumière aveugle. Bon, alors il est quasiment aveugle, il est pris par la main, on le conduit, et alors tu vas aller dans la rue droite, c'est-à-dire, aujourd'hui, la rue droite, elle existe, elle existe tout à fait, mais complètement défigurée, parce que c'est cette immense voie romaine, infiniment large, bordée de portiques, avec des boutiques derrière, etc. Tout ça a été envahi par les soucs, et la rue est une petite rue, c'est l'emplacement. Parce que la rue droite, c'était en fait le lieu... C'est ce qu'on appelle le cardo. C'est ça, donc... Toutes les villes romaines, c'est ça. Elle est principale, on va dire. Il y a une grande ville, une grande route cardo qui traverse d'un bout à l'autre, et une perpendiculaire, elle s'appelle le Dicumanus. On trouve ça sur toutes les... C'est le plan de toutes les villes romaines. D'accord, donc là, c'était la grande rue. Alors là, il va effectivement trouver... Ah, comment il s'appelle ? Anani. 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 Anani, qui est chargé de le baptiser. Alors, Anani baptise Paul, qui retrouve la vue, et il va quitter tout de suite Damas, pour évangéliser. Les actes des apôts disent vers le... Non, c'est Paul qui dit ça lui-même, vers l'Arabie. Bon, l'Arabie, ce n'est pas l'Arabie saoudite qu'on connaît aujourd'hui, c'est le pays des... Nabatéens. Nabatéens. Des Nabatéens, avec pour capital Petra. Bon, il aura des ennuis là, parce qu'il annonce quelque chose. Le roi Arétas s'est déifié. Donc, annoncer un autre dieu, c'est subversif, c'est politiquement subversif. Donc, il va être chassé, se retrouver à Damas, être... Il y a un représentant d'Aretas à Damas qui lui cherche des noises. Il va se sauver dans un panier. Là, il y a toute une histoire qui est facile à comprendre. – Damas, on montre une maison d'Anani. – Une maison d'Anani qui n'est pas... – Ça ressemble à quoi ? – C'est une espèce de cave. On a... C'est une vieille cave. – Oui. – Remontant au... Avec un X au premier siècle. Bon. Avec probablement une confusion, car il y a eu à Damas, pardon, à Damas, un évêque au deuxième siècle, je crois, qui s'appelait Anani. – Ah, donc, on a confondu les deux Anani. – Donc, il y a des mélanges là. Enfin, c'est... Bon, c'est le seul lieu... Ce qu'on voit à Damas, que Paul a vu, c'est les restes du temple. parce que le grand temple de Zeus, il a... qui est devenu la mosquée des Omeyades. Et le portique qui était devant le temple est encore en partie debout. Il est introduit dans les soucles là. Et une partie des murs de la mosquée sont les murs du temple. Alors, après ça, l'intérieur a été complètement transformé. Mais là, il y a un petit bout qui correspond au temple de Zeus qui était là au premier siècle, quand Paul était à Damas. – Et sinon, on l'a contrée rapidement, enfin, la chute de cheval, on l'imagine dans quel type de paysage ? – Ah, ben ça, alors là, on vous le présente dans trois endroits différents, selon qu'on est plus ou moins proche de Damas, etc. Selon qu'on est orthodoxe, franciscain, et aucun lieu n'est sérieux. On n'a aucune idée de l'endroit où ça a eu lieu. Il ne faut pas en chercher. Ce serait absurde. – Merci, Père-Étienne de Mesmer. – Alors, Père-Étienne de Mesmer, on a quitté Saint-Paul à Damas, et ensuite, on le retrouve à Antioche. Alors, Antioche, c'est la ville, une ville très, très importante. – Ah ben, Antioche, c'est la troisième ville du monde au premier siècle. – La première, c'est Rome, la seconde, c'est Alexandrie, la troisième, c'est Antioche. – Alors, Antioche… – Antioche sur le ronde, la grande, parce qu'il y a bien des tas de villes qui vont s'appeler Antioche. Antiochus étant un des généraux d'Alexandre, etc. – Voilà, donc c'est un nom. – Ils se sont partagés, ils se sont partagés, c'était un fils de Séleucos, les Séleucides, les Lagides, bon, ça c'est tout. – Et donc, pour que les prospecteurs voient bien, Antioche, ça se trouve où exactement ? – La Turquie avance comme ça, l'Asie mineure, en réalité elle se prolonge très loin de l'autre côté, mais ça on connaît moins, puis ça descend verticalement, Antioche c'est juste à l'angle, là. – Voilà, et il ne faut pas la comprendre avec Antalya, qu'on connaît bien. – Ah non, rien à voir avec Antalya, rien à voir avec Antioche de Pisidie. – Voilà. – Donc c'est une grande ville, énorme. – C'est une ville tout à fait fantastique. C'est là que des chrétiens se sont mis pour la première fois à parler de Jésus à des gens qui n'étaient pas juifs. Des gens qui étaient éventuellement craignants Dieu, c'est intéressant à ce que racontaient les juifs, mais qui n'étaient pas juifs d'origine. Et un certain Barnabé, qui était à Jérusalem et qui a été envoyé, là, pour voir un petit peu ce qui se passait, voyant que les non-juifs accueillaient la bonne nouvelle, se dit, mais moi j'en connais un qui est capable de faire ça. On lui a fait quitter Jérusalem parce qu'il mettait la pagaille, on l'a expédié chez lui, car il a passé 10 ans à Tars, dans la région de Tars, à évangéliser, mais alors là, on n'a pas de renseignement sur la question. Et donc, il va le chercher à Tars et il le ramène à Antioche. Antioche, c'est la grande ville où, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Il reste quoi d'Antioche ? C'est un peu décevant ? Avec tous les tremblements de terre qu'il y a eu. Eh oui, eh oui. Et ça, alors là, il y en a eu un pagaille. Eh oui, c'est une région très sismique. De strictement poligniens, il reste Loronte qui traverse la ville. C'est le fleuve. Le fleuve. Il reste des tas de mosaïques. Des mosaïques superbes. Il y en a plein, plein, plein. Le musée des mosaïques à Tars est une des plus... Ah ben non, ça, c'est pas Antioche. Ça, c'est Céleucie. C'est Céleucie, dont on va parler juste après. On y va à Céleucie. Donc, Paul va être... va évangéliser pendant un bout de temps Antioche et du coup, entre Paul et Barnabé, vont être envoyés, envoyés en mission. Comme Barnabé Chypriote, il emmène son copain Paul vers Tars et il s'embarque là, dans ce port de Céleucie, que vous avez aperçu, qui est le port de la ville d'Antioche. Antioche n'est pas du tout au bord de la mer. Il y a une chaîne de montagne qui sépare de la mer. On voit d'ailleurs sur la photo la chaîne de montagne. Ah ben non, la chaîne de montagne Antioche n'est pas de ce côté-là. Antioche est dans votre dos. D'accord. Antioche est dans votre dos, mais c'est une énorme chaîne de montagne qui domine cette espèce de fleuve-là. C'est l'axe origine, l'histoire. L'histoire de Céleucie. Pourquoi c'est devenu un port ? Parce qu'au sommet de cette montagne, il y avait un temple. Et alors, Céleucos, quand il est arrivé, il voulait faire un port, il ne savait pas où. Alors, un aigle est venu s'est emparé de la victime qu'on voulait présenter à Dieu au temple, au sommet de la montagne. Il est parti avec et il a lâché sa proie qui est tombée là où est devenu le port de Céleucie. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à voir là aussi entre Antioche et Céleucie ? Ça vaut le coup d'aller faire un voyage par là-bas ? Ah oui, c'est intéressant. D'abord, Antioche, c'est très intéressant quand on s'intéresse un peu à l'histoire de l'Orient parce qu'il y a toute une série, vous avez un musée tout à fait extraordinaire et dans toute la région, une quantité de choses très intéressantes. Strictement poliniennes, pas tellement. Céleucie, il y a l'espèce de... Le port, le port... Oui, on ne voit plus l'image là. Le port, vous ne voyez plus le port parce qu'il est embourbé. C'est un jardin potager maintenant. Ils font de la culture là-dedans. Et déjà au premier siècle, le torrent qui traversait le port amenait des allusions et remplissait le port. Après le passage de Paul, parce que c'est quand même postérieur, Titus qui a voulu utiliser ce port a fait le projet de dévier le torrent et pour ça de creuser un chenal qui traverse une chaîne, pas de montagne, mais une grosse chaîne de colline. Donc il y a une partie souterraine, une partie creusée dans le roc. Ça a été creusé par Titus avec des prisonniers juifs de la guerre juive. C'est assez spectaculaire. C'est assez spectaculaire. C'est postérieur à Paul. Merci beaucoup, Père-Étienne de Mesmé. Alors, Père de Mesmé, on a quitté Paul à Célecy, il est embarqué et il arrive à Chypre. Il arrive à Chypre avec son copain Barnabé qui connaît bien Chypre. Puisqu'il est lui-même cypriote. On sait très bien qu'il débarque à Salamine. On ne va pas confondre avec le Salamine de Grèce. Oui, ce n'est pas la bataille du même nom. Ce n'est pas la bataille navale de Salamine. Alors, Salamine est toujours de lui visible. C'est dans la zone turque. C'est compliqué. C'est pour ça que Chypre est le dernier endroit où Paul a été. C'est ce que j'ai vu en dernier. Parce que comme c'était coupé en deux, je ne voulais pas y aller pour n'avoir que la moitié. Enfin bon. Alors, il y a des ruines intéressantes à Salamine que Paul a connues. Il n'y a rien de vraiment très paulignien. À mon avis, il n'a fait qu'il passer. Il a traversé Chypre sans qu'on sache très bien ce qu'il a vu. Et il est arrivé à Paphos. Paphos est là l'autre bout de l'île de Chypre. Paphos. Alors là, il s'est passé quelque chose qui est important, qui est raconté dans les actes des apôtres. Paul s'est accoquiné avec le grand chef romain qui s'appelait Sergius Paulus. Qui était, dont on dit, beaucoup de bien. Qui était intelligent, qui était très bien, etc. Alors évidemment, Paul lui a plu. Mais voilà que quand il comparait, il y a un personnage dont on dit qu'il était juif d'ailleurs, qui se prétendait magicien, etc. Élima, qui faisait des... Oui, des tours. Pas très sérieux. Oui, plus que des tours. Et alors il est là avec Paul et alors ça va très mal. Il se fait engueuler. Et tu es un infect, etc. Et d'ailleurs, Dieu va te punir. Il devient aveugle. L'important là-dedans, c'est surtout le rapport avec Sergius Paulus. D'abord, parce que c'est à partir de ce moment-là que Shaul de Tars va s'appeler Paul. À cause du nom du gouverneur. Incontestablement, à cause du nom. Qu'est-ce qui s'est passé au juste à ce moment-là, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'il y a eu un lien plus précis ? Personne ne le dit. Mais c'était victime à ce moment-là que Shaul devient Paul. Sergius Paulus a des relations sur les plateaux d'Anatolie, en particulier à Antioche de Pisidi. Il a une fille qui s'est mariée là-haut. Donc il discute certainement des zones sur les hauts plateaux que Paul connaît probablement. Je ne pense pas qu'il y ait jamais été, mais ses relations commerciales vont certainement jusque-là. Donc il a des échos, il connaît un petit peu, il sait qu'il y a une communauté juive, il sait ce qu'il se passe dans cette ville. C'est important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Paul part à l'aventure ? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas un explorateur. Pas du tout. Alors ça, à chaque fois, il sait pourquoi il y va. Et ce n'est pas... Alors, c'est un explorateur en ce sens. Les trajets ne sont pas toujours très faciles. Franchir le Taurus, on en parlera, c'est une aventure. C'est un aventurier, si vous voulez, mais pas du tout un explorateur. Mais il suit les routes commerciales, il est reçu par de la famille. Enfin, il ne part pas comme ça, c'est un codot. Absolument. Absolument. Ça, il a des relations. Et alors, quand il va quitter Chypre, on ose dire, ce n'est pas prouvé, mais on ose dire que probablement il accompagne des envoyés de Sajuspolus qui envoient un message ou quelque chose à Antioche de Pisidi. peut-être même aurait-il été chargé lui-même d'une mission un peu civile. Je ne sais pas comment dire ça, moi. Alors, un peu de tourisme chypriote. Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Vous nous avez parlé de Salaminine. Est-ce qu'il y a d'autres choses d'intéressants à voir ? – Alors, une quantité de mosaïques, une fois de plus, qui sont sur place, qui sont des mosaïques païennes pour la plupart, qui sont pourries d'intérêt. Des trucs strictement poliniens. On ne vous montre à Paphos, une colonne où Paul aurait été flagellé. D'abord, il n'y a pas de traces dans les textes d'une flagellation de Paul à Paphos. certainement qui a été construite à cet endroit-là, dans l'Antiquité, une énorme église à sept nefs, quelque chose de gigantesque, qui est complètement ruiné, mais dont il reste quand même, alors même par terre, quelques petits morceaux de mosaïques. C'est intéressant. Strictement poliniens, les traces de Paul là-dedans. – Merci beaucoup, Père-Étienne de Mesmé. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez écrit sur les routes de l'apôtre Paul en Turquie. Toute la semaine, nous avons parlé de l'Orient. La semaine prochaine, nous allons continuer avec vous pour suivre Paul, mais cette fois-ci plutôt en Asie mineure. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501